Rebienvenue à la chaîne. Aujourd'hui, on regarde ensemble comment utiliser ChatGPT ou communément appelé OpenAI. Il y a un outil que vous avez sûrement attendu parler récemment. Ça l'a popé à gauche et à droite depuis quelques semaines maintenant. Donc, comment implémenter et optimiser votre temps pour créer du contenu sur les médias sociaux, que ce soit des vidéos sur YouTube, que ce soit sur Instagram. Vous ne savez pas quoi dire ou quoi faire ou implémenter ça dans les campagnes courriels pour mieux convertir vos prospects, si ce n'est pas quelque chose que vous avez déjà en place. Donc, on va regarder ça ensemble, comment vous pouvez utiliser ChatGPT et vraiment booster votre business en immobilier. Donc, voici comment ChatGPT peut vous aider à créer un système de campagne pour convertir vos prospects en ligne. Donc, pour vous sauver du temps, j'ai copié-collé la phrase que vous pouvez utiliser. Donc, c'est important avec ChatGPT d'être extrêmement précis dans ce que vous voulez. Plus vous êtes précis, plus vous décortiquez ce que vous voulez dans votre question, plus vous allez avoir une réponse détaillée. Donc, rapidement, si on envoie cette question-là, on demande d'écrire 10 courriels à des acheteurs potentiels qui ne sont pas prêts nécessairement maintenant à acheter pour nous aider à les convertir en clients, en leur donnant de la valeur, en leur demandant des questions, un appel à l'action dans chaque courriel séparé. Donc, premier courriel, introduction du produit, du service. J'espère que ce courriel va vous trouver. On peut s'introduire, notre compagnie, notre produit, dans quoi nous spécialisons. Vous voyez un peu où ça s'en va. Tout ça peut être modifié, évidemment, selon votre question plus précisément, si c'est pour des nouvelles constructions, si c'est pour des clients du passé, si c'est pour des clients que vous connaissez un peu plus. Donc, très important d'être précis dans votre question. Ça va vraiment vous aider, pas vous aider, mais aider ChatGPT à vous aider. Vous voyez où je veux en venir. Donc, ça va prendre environ quelques minutes. Puis, ChatGPT va nous écrire les 10 courriels. Donc, plutôt que d'avoir perdu votre journée à tout faire ça, eh bien, ChatGPT va le faire pour vous. Donc, maintenant, on peut demander d'autres questions. Donc, si vous voulez que vous voulez ajouter du contenu à votre site web, créer un post pour votre blog sur votre site web, eh bien, vous pouvez demander ça à ChatGPT. Write me blog post. Comme je disais, c'est important d'être précis. Realtors web site. About, vous choisissez le sujet que vous voulez avoir dans votre blog. Donc, About 10 reasons to work with a... On va garder ça simple. La magie de ça, c'est que vraiment, vous allez comprendre assez rapidement que ChatGPT écrit vraiment mieux que si vous essayez de l'écrire vous-même. Par la suite, vous pouvez toujours mettre votre touche personnelle au texte, mais vous pouvez même le traduire ici aussi. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment pratique comme outil. Donc, je vous encourage vraiment à utiliser la plateforme pendant que c'est gratuit. Donc, qui sait combien de temps ça va rester gratuit présentement? C'est peut-être juste la version bêta, le temps qu'ils sortent leur vraie version. Qui sait ce que leur vraie version va pouvoir faire? Donc, peut-être que ça va valoir la peine de payer. Ceci dit, présentement, c'est gratuit. Donc, sautez sur l'opportunité pour en profiter pendant que d'autres courtiers n'utilisent pas cet outil-là. Donc, vous pouvez de cette façon-là gagner du temps sur votre créativité de contenu. Donc, sautez sur ChatGPT et démarquez-vous de votre compétition. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –